Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour le webinaire sur le design system pourquoi et comment je me présente Sonia Topper, UI UX designer chez AIC dans l'équipe du studio. Et donc Olivier Chéry, je suis expert technique plutôt orienté côté front sur l'agence ACO Atlantic Centre Ouest à Nantes dans le pôle digital. Donc je travaille sur les développements d'applications mobiles ou d'applications web. Donc aujourd'hui nous allons aborder le sujet du design system, comment mettre en place un design system. Donc on va essayer de vous apporter les réponses à vos questions que vous pouvez vous poser à ce sujet là. Comment le mettre en place, quels outils utiliser et comment faire travailler de manière plus optimisée un UI designer, un UX designer et un développeur sur différents projets. Donc tout d'abord on va revenir sur un petit peu d'histoire avec effectivement le design system. Tout le monde en parle aujourd'hui et si vous êtes présent c'est que le sujet vous intéresse. Vous avez sans doute entendu parler ou bien même vous avez déjà des projets en cours ou à venir dans les mois prochains. Mais reprenons en fait au commencement et sur les 30 ans d'histoire du digital. Donc effectivement c'est le web a beaucoup évolué et on se souvient encore des sites des années 90. Donc je vous ai mis une petite capture d'écran du site Apple dans ses débuts et qui a bien évolué depuis. Et donc effectivement c'était le début du web et depuis il y a une attention toute particulière qui a été apportée en fait sur le design et l'esthétique d'un site web avec des interfaces beaucoup plus attractives et beaucoup plus marketées. Donc pour rester sur l'évolution du site Apple, je vous ai mis quelques captures d'écran de l'évolution de son site et on voit que le design a petit à petit pris beaucoup plus d'importance au niveau des sites internet pour mettre en avant les produits. Ensuite est venue la notion d'ergonomie sur les sites web pour avoir des sites internet beaucoup plus faciles d'utilisation, beaucoup plus intuitifs et qui améliore vraiment l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui on est plus sur des notions d'accessibilité qui est un peu nouveau cheval de bataille du digital. Parallèlement, les langages de programmation ont complètement exposé en même temps que les différents types de supports et de plateformes. Face à ça, on a rencontré un certain nombre de problèmes. D'une part la difficulté de maintenir une cohérence graphique et de développement entre les plateformes au sein d'un même outil ou sur différents projets. Difficulté également de faire évoluer ces mêmes produits de plus en plus complexes ou devenant souvent de plus en plus vite obsolètes. Donc il est souvent moins couteau de refaire une application ou un site que de le faire évoluer. Plus d'entreprises où le projet est important, plus il va y avoir d'interlocuteurs, plus les équipes vont être différentes et ce qui amène des problèmes de communication entre elles qui ont du mal à le faire pour des raisons géographiques, des différences de points de vue, des process ou des process pas optimisés. Et que ce soit les équipes de développeurs qui peuvent avoir du mal à communiquer entre elles ou bien les designers avec les développeurs ou encore les UX. Donc confrontés à ces problèmes, des solutions se sont mises en place. Donc les design systems ont commencé à avoir le jour en fait. Pour vous donner quelques exemples, vous connaissez certainement tous le design système de Google, material.io, qui aujourd'hui est devenu une vraie référence au niveau des applications mobiles et du flat design. mais il y a aussi Airbnb, IBM, Spotify ou plus localement BPC ou AXA qui ont mis en place leur design système. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est un design système ? Donc un design système, ça va être un référentiel unique, disponible et ouvert à tous, qui va permettre en fait de fusionner le design graphique, donc c'est-à-dire tout ce qui est images de marque, design, typographie, couleurs, style guide d'une entreprise, aussi bien sur les outils internes ou les outils externes. Ça va également permettre d'implémenter toute la partie code et programmation des applis et des logiciels qu'on va utiliser toujours sur l'interne ou de l'externe. Et on va retrouver également tout ce qui relève de l'expérience utilisateur, donc comment utiliser un composant, de quelle manière, dans quelles circonstances, les règles d'usage, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc tout ça va composer une librairie accessible pour tout le monde qui va devenir le référentiel de base pour toutes les parties prenantes, les équipes et utilisateurs d'un projet. Donc un design système, c'est un produit en fait qui est au service des produits. C'est des projets importants et ambitieux, c'est des projets complexes et qui demandent un travail d'équipe avant tout. Donc comme dans tout produit, le design système va être piloté par un PO, un chef de projet. On va avoir une équipe d'UX, de designers et de développeurs qui vont être dédiés en fait à ce projet-là et qui vont travailler ensemble dès le début pour répondre le mieux possible aux besoins et éviter les écarts de réalisation. Donc le design système, OK, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Donc on va identifier différents critères pour pouvoir évaluer la nécessité de la mise en place d'un design système. Donc dans un premier temps, je suis une entreprise, une entité de marque et je diffuse, je publie ou j'utilise plusieurs applications développées en interne ou en externe et je veux uniformiser l'ensemble pour avoir une cohérence entre chaque outil avec une image de marque identifiable dans chaque outil, que ce soit uniforme et homogène. Donc ça, ça peut être un peu un premier critère. Deuxième possibilité, j'ai une seule application mais elle est diffusée et développée dans différentes technologies. Donc par exemple, je peux avoir une application développée pour l'App Store et Android. Et donc j'ai la même interface mais des technologies différentes derrière. Le design système va vous permettre d'uniformiser graphiquement et même au niveau du développement de ces outils. Enfin, on va penser également aux perspectives d'évolution. Par exemple, je suis une startup, je lance un nouveau produit au début à petite échelle mais peut-être que j'ai des perspectives d'évolution plus grandes et que cet outil que je vais vouloir décliner en marque blanche. Il est donc intéressant de penser le design système dès le début du projet afin de réaliser un produit évolutif et modulaire que je puisse adapter de n'importe quelle façon. Alors quels sont les avantages dans un premier temps ? De gagner du temps. Pour les développeurs et la conception graphique, on va travailler sur un système cohérent pour tout le monde. Par exemple, si on développe différentes applications par différentes équipes mais pour la même marque, entreprise, chacun va faire son bouton de son côté en ayant un référentiel unique et on va gagner du temps sur la conception et ainsi capitaliser sur l'existant et se dégager du temps pour expérimenter et innover. De là, on va dégouler l'amélioration de l'expérience utilisateur ou l'expérience client. On établit les mêmes règles pour tout le monde et si on reprend l'exemple du bouton, si j'ai deux équipes qui vont travailler sur le même bouton pour deux applications différentes, peut-être que l'une va implémenter un effet de survol et pas l'autre. Et le fait d'avoir ce référentiel, ça va nous dire bah oui en fait, il faut un survol sur ce bouton et il va se présenter comme ça. Ensuite, on va pouvoir avoir une vraie réflexion sur l'utilisation des composants pour les adapter à tous les contextes et toutes les possibilités. Ça va également nous permettre de fluidifier la communication entre les équipes. Dès le début, toutes les personnes de l'équipe, que ce soit les designers, les UX ou les développeurs, ils vont être intégrés au projet du design système et chacun va apporter sa pierre à l'édifice. On ne va pas être dans un process avec d'abord les UX, ensuite les designers et enfin les développeurs, ce qui va nous permettre d'éviter de réaliser des maquettes qui posent un souci au niveau de l'intégration des composants. Enfin, le design système permet de renforcer l'image de la marque et les codes de la marque, avoir une cohérence graphique et un langage visuel commun à soit en fait les éléments identifiables d'une marque, que ce soit une couleur, une forme ou des éléments graphiques afin qu'ils soient reconnaissables sur tous les outils et tous les produits de la marque. Mais qu'est-ce que ça implique de fonctionner avec un design système ? On doit repenser en fait complètement la façon de designer nos écrans. En effet, depuis des milliers d'années, on a fonctionné avec des livres, avec des pages. Quand le numérique est entré dans notre quotidien, en fait, le livre a servi de moyen de transition entre le numérique et le papier en se réappropriant en fait la notion de page. Aujourd'hui, ça ne suffit plus et le web a évolué avec la démultiplication des interfaces, des supports et des systèmes de programmation. On ne va plus parler de pages, mais de modules ou de composants. Dans le développement, c'est déjà le cas puisqu'on parle de développement d'objets et puis on parle déjà aussi de composants. Tout est découpé en modules et on va alors apporter cette notion dans le design, ce qu'on va appeler l'atomic design. C'est un concept qui a été formalisé et mis en place par Brad Frost. L'idée générale de l'atomic design, c'est l'idée d'un design modulaire. On n'est plus sur une page figée, chaque module de composants est indépendant l'un de l'autre. On ne va plus travailler sur des maquettes de pages, mais on va établir des ambiances et des univers graphiques. La dominique design, ça va se construire en atome, en molécule, en organisme et en pages. Un atome, ça va être un élément de couleur, un logo, une typographie, un bloc d'image, un champ de saisie. Ces petits éléments différenciés et distincts, on va les associer ensemble pour créer une molécule. Par exemple, je vais prendre un label, un champ de saisie, un picto-loop et ça va me créer un champ de recherche. Mes différentes molécules, ensuite, je vais les associer ensemble pour créer des organismes. Donc, ça va être, par exemple, mon champ de recherche, ma navigation, mon logo, ce qui va me créer un header. Ensuite, je vais créer des pages-types ou des layouts selon la dénomination que vous aurez, avec des structures de pages qu'on pourra réutiliser en fonction de différents contextes. Et ensuite, ces templates, je vais les associer avec des vrais contenus et on va obtenir nos pages. Donc, maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et expliquer comment on va pouvoir mettre en place ce design system. On a vu pourquoi le mettre en place, donc maintenant, on va voir le comment. Je ne vais pas commencer tête baissée dans la création du design system. Je vais avoir une première étape que j'ai appelée stratégie. Et comme tout produit, on va d'abord travailler sur l'expérience utilisateur, puisque mon produit va être à destination d'utilisateur. On va, dans un premier temps, faire le point sur l'existant. Si vous êtes une startup et que vous partez de zéro, le sujet ne va pas se poser. Si je suis une entreprise avec un gros passif derrière moi et avec une multitude d'outils et de nombreuses équipes, ça va être indispensable. L'outil, en fait, va nous permettre de faire l'état des lieux, de ce qu'il y a aussi bien au niveau des usages, des plateformes, que les outils utilisés au quotidien, ou bien les différents produits déployés à l'externe. On va alors pouvoir analyser et référencer les besoins, simplifier ou harmoniser l'ensemble et capitaliser sur l'existant. Effectivement, si on peut s'appuyer sur des outils déjà mis en place en interne, sur des process déjà utilisés et qui fonctionnent bien, on ne va pas forcément perdre du temps à essayer de mettre en place de nouveaux outils. Ensuite, on va analyser également le besoin. On va étudier les besoins des équipes, en interne et en externe, et toutes les problématiques et sujets qui vont pouvoir être abordés dans un design system. Ça va nous permettre de mettre en place les règles pour toutes les interfaces digitales, mais pas seulement. On peut également y intégrer tous les éléments identitaires de la marque, comme des templates de PowerPoint, des signatures d'email, de la vidéo. Ça peut être très large, mais après, c'est à vous d'analyser le besoin de votre projet pour définir l'objectif et l'orientation de votre design system. Enfin, on va pouvoir définir, suite à cet audit, les solutions, la roadmap, quelles équipes vont travailler sur les projets et la convention de nommage, pour avoir un langage commun entre tous. Cette étape 1 est la plus importante, puisqu'elle va conditionner tout le reste, l'organisation, l'optimisation de la réalisation et la compréhension du projet par toutes les équipes et tout le monde. Donc, une fois cette étape passée, on va pouvoir commencer la création. Donc, ça y est, on a réfléchi à comment on va faire pour faire son design system, avec qui, avec quels outils, on va pouvoir passer à l'implémentation et je vais pouvoir réaliser ma bibliothèque graphique avec tous mes styles, mes composants, mes pictos, mes fontes. Parallèlement, progressivement, quand j'aurai commencé à valider les éléments graphiques, les développeurs vont pouvoir prendre la suite en développant la bibliothèque de composants, avec Storybook, par exemple. Et également, les UX vont pouvoir commencer à rédiger la documentation à destination des utilisateurs finaux, mais également à l'usage des développeurs pour expliquer dans quel cas utiliser les éléments, les choses à ne pas faire et les règles d'accessibilité des produits. Pour mettre en place le design system, on va fonctionner en mode itératif comme en méthode agile. Il ne faut pas essayer de tout livrer en même temps, mais par sprint, en livrant progressivement les composants. Dans un premier temps, on va développer la partie style guide, mais aussi bien en développement, en rédactionnel, en création graphique. Et ensuite, on va réaliser petit à petit les composants les plus importants ou moins importants. Donc, à ce stade, on a mis en place la stratégie. On a commencé à réaliser les composants et le design system. À présent, il va falloir convaincre et obtenir l'adhésion des utilisateurs, des sponsors et des ambassadeurs. Donc, c'est déjà... Avoir un design system, c'est bien, mais l'utiliser, c'est mieux. Donc, cette étape 3, l'adoption, c'est quand même une étape qui doit déjà être réfléchie, en fait, au niveau de l'étape 1 pour savoir quelle personne on va intégrer dans ce process-là pour qu'ils puissent être intégrés et participer au projet dès le début. Donc, cela va passer, entre autres, par la formation des équipes. Au-delà de l'équipe noyau du projet, il faut aussi l'enrichir et le faire évoluer. Et si demain, un membre de l'équipe n'est pas disponible, il ne doit pas être le seul sachant. Donc, plusieurs personnes doivent pouvoir prendre en main l'outil et être capables de le faire évoluer. L'adhésion du design system va également passer par la diffusion de l'outil en mettant en place un plan de communication, un plan de change. Et cela, ça peut passer par une campagne emailing et plutôt des conférences anti-groupes, de la vidéo, pour expliquer comment ça fonctionne et son utilité finale. On peut également passer par les managers qui vont être formés afin qu'ils puissent communiquer auprès de leurs équipes et présenter l'importance de l'outil et les encourager à utiliser le design system. Donc, tout ça va nous permettre de cultiver une communauté pour influencer sur l'utilisation de ce système de conception et son évolution. Donc, le design system, c'est un produit qui va vivre et évoluer dans le temps pour être enrichi progressivement. On va aussi récupérer les feedbacks utilisateurs, corriger les bugs, retravailler expérience utilisateur ou adapter le système suite à la mise en place d'une nouvelle application ou d'un nouveau produit. Donc, c'est un projet ambitieux qui ne va pas se faire forcément en six mois. Il va être progressif sur une année ou plusieurs. Et après, tout dépend également du nombre de personnes mobilisées pour mettre en place ce design system. Donc, plus l'équipe sera nombreuse, plus ce sera rapide. Enfin, on va pouvoir voir quels outils je vais pouvoir utiliser pour mettre en place mon design system. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va résulter, entre autres, de l'analyse du besoin pour savoir quels sont les outils les mieux adaptés à mes équipes, qu'est-ce qui a pu déjà être mis en place, qu'est-ce que je peux réutiliser ou avoir des retours sur des outils déjà existants, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'on peut changer. Donc, voilà. Mais pour vous donner des exemples d'outils, donc déjà, il y a des outils qui vont être utilisés pour la partie graphique pour mettre en place les styles, maquiller, télécomposants. Peut-être que certains d'entre vous en connaissent déjà. Donc, pour exemple, les trois principaux sont Sketch, Figma et XD. De là, je vais passer à des solutions qui vont me permettre de faire le lien avec les développeurs et qui vont aussi permettre aux UX de rédiger les règles d'usage, les guides utilisateurs, comme par exemple le DSM de InVision, Zero8, Frontify, Zeppelin. En tout cas, le choix vraiment de ces outils va être déterminé par l'analyse de votre besoin. Donc, si vos équipes sont déjà habituées à utiliser l'un de ces outils, comme je disais tout à l'heure, pas besoin de perdre du temps pour un nouvel outil. Vous pouvez également faire le choix de développer votre propre interface et votre propre design système, donc qui vous donne beaucoup plus de flexibilité et qui vous permet vraiment d'adapter votre design système à vos besoins réels. Et enfin, la partie développement est potentiellement UX avec la bibliothèque de composants. C'est là qu'on va pouvoir coder, récupérer, tester. Ça va être un véritable bac à salle, ce qui va nous permettre d'avoir de meilleurs produits qui auront été testés, ainsi limités au maximum les bugs. Dans ces outils, on va retrouver par exemple Storybook, DocZ ou encore React, Styleguided. Et après, il y en a d'autres, ce sont des exemples, mais ce sont surtout les plus utilisés. Et donc, il va y avoir un échange continuel en fait entre tous ces outils-là. Pour poursuivre, on s'est plus attaché à Storybook pour vous présenter un outil et vous permettre de vous projeter un peu plus sur un design système et sa finalité. Olivier, je vais pouvoir te passer la main. Merci Sonia. Donc, moi, comme disait Sonia, je vais m'intéresser plus à la partie développeur, voir comment ça se passe pour un développeur, pour un design système, quelles vont être les problématiques qui se posent à lui et avec quels outils il va pouvoir y répondre. D'abord, un petit retour sur ce que c'est aujourd'hui le développement front. Quand je parle de développement front, je parle de développement JavaScript pour du web ou pour du mobile, donc avec des outils comme Angular, React, Vue. Donc aujourd'hui, tous ces outils s'appuient sur des architectures. On parle d'architecture par composants, c'est-à-dire que notre interface graphique, notre UI, on va la découper en petits morceaux. Ça peut être un bouton, ça peut être une zone de recherche, un formulaire, un header. Donc tous ces petits bouts d'ui, on appelle ça des composants. Chaque composant va avoir des propriétés qui vont définir sa valeur, qui vont définir son apparence, certains comportements. Et ce composant va également exposer des événements. Donc c'est tout ce qui va permettre de réagir à des actions de l'utilisateur. Par exemple, pour un bouton, ses propriétés, ça va être le texte, ça va être sa couleur, sa taille. Et puis pour les événements, ça va être par exemple quand un utilisateur clique dessus ou quand il survole le bouton avec sa souris. Et donc avec tous ces composants, en fait, on construit notre application, un peu comme avec des Legos. On fait des... C'est des briques qui vont nous permettre de construire notre application. Donc on va construire des composants à partir d'autres composants pour avoir finalement une application qui elle-même va être un grand composant. Donc on se retrouve finalement avec une espèce d'arbre de composants. Tout en haut, on a l'application et les composants qu'on va retrouver plus vers le bas, en fait, ça va être nos briques de base. Donc c'est notre... les composants de notre design system. Quelles problématiques vont se poser pour un développeur quand il va développer en fait tous ces composants de bas niveau ? Il y a déjà la problématique de pouvoir les mettre au point, c'est-à-dire que quand il va développer son composant, il va avoir besoin de... il va faire des modifications dessus, il va avoir besoin de voir tout de suite l'effet de ces modifications sur le composant. Il va avoir besoin également de pouvoir tester plus en profondeur ses composants, c'est-à-dire de pouvoir tester les différents, voir comment le comportement, le composant se comporte dans les différents cas, les différents cas d'utilisation du composant. Mais pour cette mise au point, il va pas... il va pas falloir qu'il soit obligé à chaque fois d'aller lancer l'application qui utilise le composant, naviguer dans l'application, se connecter, trouver le bon cas métier pour trouver le bon endroit où le composant il veut le tester dans les scénarios qu'il voulait tester. Donc pour ça, on va avoir besoin en fait de tester le composant tout seul dans son coin en dehors de l'application. On va également avoir besoin de tester des cas qui sont complexes, des cas qui sont compliqués à reproduire au niveau métier. On va également avoir besoin de rejouer ces différents cas d'utilisation parce que mon composant, il va évoluer dans 15 jours, 3 semaines, dans 2 mois, je vais faire des modifications sur ce composant pour prendre en compte un nouveau cas métier. Il faut que je puisse m'assurer facilement que les cas, les scénarios d'utilisation de mon composant qui existaient jusqu'ici fonctionnent toujours. Donc on va avoir besoin de rejouer ces différents cas d'utilisation. Puis enfin, dernier besoin pour un développeur, même si c'est quelque chose qui ne plaît pas beaucoup aux développeurs en général, c'est de documenter nos composants, en particulier de présenter les différents cas d'usage de notre composant et de documenter comment on utilise ce composant. Pour tous ces besoins, on a des outils qui vont nous permettre d'y répondre. On a parlé tout à l'heure de React Tagadis, de DocZ. L'outil qu'on a l'habitude d'utiliser chez IC sur les projets de nos clients, qu'on met en place chez nos clients, c'est Storybook. Tous ces outils, en particulier Storybook, se présentent comme des outils d'aide au développement des composants UI. Le grand principe de ces outils, c'est qu'ils vont permettre d'exécuter des composants de manière isolée, donc en isolation, en dehors d'une application. Et de définir, en fait, de pouvoir tester ces composants, de pouvoir les exécuter avec différents cas d'utilisation qu'on va appeler des stories, d'où le terme Storybook. Donc en fait, une Story, c'est qu'on utilise notre composant en lui affectant des valeurs pour ses propriétés. Donc comme ça, on va avoir plusieurs cas d'utilisation de notre composant, y compris des cas complexes à reproduire. C'est un des avantages de Ticom Storybook. Des cas qu'on aurait du mal à reproduire sur une vraie application. Vu que notre composant, il est isolé, on va pouvoir tester ces cas un peu plus complexes. Donc une fois qu'on a défini de toutes ces stories, on lance Storybook, donc il va s'exécuter dans un navigateur web, Chrome, Firefox, ou éventuellement dans un émulateur iOS ou Android si on est sur du développement mobile. Et donc on va pouvoir comme ça, tester, exécuter en fait le composant dans les différents scénarios d'utilisation. Donc ici, un exemple de story avec Storybook. Donc là, on est sur du ReactJS. On va imaginer que dans notre design system, on a un composant avatar qui va permettre d'afficher soit l'icône à l'utilisateur, soit ses initiales à l'intérieur d'un cercle. Et pour ce composant, on a prévu qu'il puisse s'afficher dans différentes tailles. Donc pour ça, on a prévu une propriété size qui va prendre différentes valeurs, xlarge, xlarge, large, média, etc. Et donc on va pouvoir écrire une story qui va permettre d'utiliser ce composant tant avec les différentes valeurs possibles pour cette propriété size. Et ensuite, quand on va exécuter dans Storybook, là c'est une copie d'écran de ce que peut donner Storybook. Donc on va retrouver sur la gauche l'ensemble de nos composants du design system et on va retrouver les différentes stories qui sont définies pour notre composant. donc par exemple ici la story size et qui va permettre de pouvoir voir ce que donne notre composant dans les différentes tailles qu'on a prévues pour notre composant. Donc c'est une manière assez simple. Vu que c'est mis, ça se met à jour, on a du live reload, ce qu'on appelle du live reloading. Quand je modifie mon composant, l'effet va se mettre à jour tout de suite. Donc ça permet de mettre au point notre composant et puis plus tard de pouvoir vérifier qu'en rejouant tous ces scénarios pour vérifier que notre composant s'affiche toujours correctement. Nous chez ASI, on fait le choix de Storybook sur quasiment tous nos projets. Pourquoi ? D'abord, parce que le gros avantage de Storybook, c'est qu'il supporte beaucoup de frameworks contrairement à d'autres produits qui vont être concentrés sur React ou sur Angular. Storybook est capable de supporter tous les frameworks et librairies leaders du marché. A l'origine, il a été fait pour React mais il supporte également Angular, Vue, HTML5, Envers, Velt, ça supporte React Native. Il y a même, en parcourant la documentation, je l'aime découvert des noms de framework que j'avais jamais entendu parler avant. Donc il a un support très vaste des librairies, ce qui permet, si on a une équipe qui travaille sur des composants React et une autre sur des composants Angular, ils vont pouvoir partager ce outil, on va pouvoir avoir un référentiel commun dans la manière qui a bien fonctionné. L'avantage de Storybook également, c'est que c'est une solution qui est open source qui a été donnée par une entreprise qui s'appelle Chroma qui est spécialisée dans le test du lit et donc qui a donné ce produit à la communauté et aujourd'hui, on a une communauté qui est extrêmement active avec beaucoup de... C'est un produit qui évolue très régulièrement avec beaucoup d'améliorations, beaucoup de balversions, il y a beaucoup de répondants sur les problèmes qu'on peut rencontrer, il y a beaucoup de tutoriels. Donc c'est parmi tous les projets open source avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, c'est un des projets les plus actifs et les mieux gérés. Et puis, l'avantage de Storybook également, c'est qu'il a une très grosse popularité. Alors c'est tellement populaire en fait qu'il est tellement utilisé par tous les grands acteurs du web que c'est devenu un standard de développement. Donc aujourd'hui, nous on n'imagine pas démarrer un projet front sans utiliser Storybook par exemple. Donc parmi les grands acteurs qui utilisent Storybook on peut citer Airbnb, GitHub, Dropbox, IBM, etc. Et de manière plus proche de nous en France, il y a par exemple Vente privée ou iAdvice qui utilisent Storybook et qui en font beaucoup la publicité dans toutes les conférences, dans tous les meet-ups qu'on peut avoir un peu partout. Donc c'est une autre preuve de sa popularité c'est qu'aujourd'hui je ne vois pas une conférence sur les bonnes pratiques par exemple de React où on ne parle pas de Storybook. Et ce qui va vraiment faire la différence outre le fait du support de plusieurs frameworks qui va vraiment faire la différence de Storybook par rapport à d'autres produits c'est sa possibilité d'enrichir les fonctionnalités grâce à des add-ons. Donc on va pouvoir comme ça aller un peu plus loin que simplement tester nos composants et les mettre au point. Alors j'ai donné quelques listes une liste de quelques add-ons qu'on a l'habitude d'utiliser. Il y a un add-on qu'on appelle Node qui est un add-on bac à sable qui va permettre en fait notre composant dans le navigateur de pouvoir directement modifier les valeurs de certaines propriétés et voir immédiatement le rendu de notre composant. C'est très utile dans la documentation pour permettre aux utilisateurs de notre design system de pouvoir rapidement voir l'effet des changements de propriétés sur les composants. J'ai parlé tout à l'heure aussi d'un des besoins d'outillage de pouvoir rejouer nos scénarios d'utilisation de composants. Quelque part on est en train de faire des tests unitaires et donc on a un plugin qui s'appelle StoryShots qui permet à partir des stories qu'on aurait défini de pouvoir générer des tests unitaires et donc pouvoir facilement identifier des régressions si une correction dans un de nos composants casse un scénario qui fonctionnait jusqu'ici. Un autre add-on très utile en français c'est A11Y qui est un plugin qui permet de tester l'accessibilité de nos composants. Pour ça il va s'appuyer sur des règles qui sont définies par le WCAG c'est une livrée qui s'appelle AxeCore et qui va fournir un ensemble de règles d'accessibilité qu'on va pouvoir contrôler automatiquement sur nos composants. Ça peut par exemple être de vérifier le contraste qu'on peut avoir sur un bouton vérifier qu'avec le contraste le bouton reste lisible. Un dernier add-on dont je peux parler rapidement aussi c'est qui va permettre de rebooker la boucle c'est des add-on qui permettent d'exporter notre design system de P-Storybook vers InVision ou Sketch. C'est-à-dire qu'au début on a créé graphiquement nos composants sur Sketch on est arrivé finalement à les tester dans Storybook et en exportant depuis Storybook on pourra réutiliser ces composants qu'on a réellement développés on va pouvoir les réutiliser dans Sketch pour maqueter par exemple des nouveaux écrans. Donc tout ça c'est un ensemble de add-on donc certains sont gérés par l'équipe Storybook et d'autres par la communauté et on a parlé dans le design system de besoin de documentation je vais faire un focus sur un plugin qui est très utile dans le canal qui est Historic Book Docs donc il va permettre Historic Book Docs de gérer toute la partie documentation de notre design system donc le principe de cet outil c'est qu'il va aller extraire à partir de nos stories du code source des commentaires qu'on peut avoir de notre code source il va pouvoir aller extraire des informations pour générer automatiquement la documentation de chacun de nos composants donc c'est une documentation qui va permettre de voir les propriétés de notre composant savoir ce qui est attendu dedans etc. ça c'est la première partie de documentation et l'autre documentation dont on va avoir besoin sur un design system c'est la documentation plus générale par exemple des guides d'utilisation la liste des design tokens des explications sur l'esprit qui est derrière la volonté qu'il y a derrière le design system donc pour tout ça on va utiliser un langage qui s'appelle MDX qui est une fusion de Markdown et de React Markdown ceux qui ne connaissent pas c'est le langage qui est utilisé pour la documentation dans les dans GitHub par exemple ou sur Wikipédia donc c'est un c'est un langage qui va permettre de mettre en forme de manière très simple du texte de rajouter du gras de l'italique faire des paragraphes des titres d'insérer des images et donc MDX va permettre dans du Markdown de pouvoir intégrer du React donc de pouvoir dans notre documentation intégrer nos composants qu'on aura développés pour le design system donc avec cette génération automatique de doc et MDX on va pouvoir avoir une documentation qu'on va pouvoir exporter sous forme d'un site web statique parce qu'aujourd'hui jusqu'ici quand on est dans Storybook on reste sur le poste du développeur là on va pouvoir exporter notre documentation Storybook pour pouvoir la dépouiller sur un serveur Apache sur un CDN façon à rendre public la documentation de notre design system et pour terminer sur l'utilisation Storybook Docs on voit qu'il y a une partie de la doc qui va être du ressort plutôt des designers que des développeurs tout ce qui est les guides d'utilisation les design tokens tout ça et donc pour ça on va avoir besoin que les designers participent en fait à cette documentation la rédaction de cette documentation donc il va falloir qu'ils se forment eux à Storybook mais utiliser React de manière simple et utiliser Markdown ça ne pousse pas de difficultés particulières pour des designers alors je vais vous montrer un exemple de ce que peut donner Storybook donc avec la documentation de React Native Design System comme son nom l'indique c'est un design system pour React Native donc qui permet pour des composants pour des applications mobiles cross-plateforme donc la manière dont se présente Storybook c'est qu'on retrouve en fait sur la gauche l'ensemble de nos composants et pour chacun de nos composants on va pouvoir avoir les différentes stories et voir ici en fait par exemple pour le type voir les différents comment se comporte le composant quand il est en format carré quand il est en format avec les arrondis quand il est des formats je crois qu'on appelle ça hotline je peux pouvoir voir par exemple tester le scénario où mon composant il y a une action en cours donc je vais avoir un petit loader donc je vais pouvoir également avoir une partie donc là c'est une partie plus mise au point je vais avoir une partie documentation où là je vais retrouver l'ensemble des scénarios d'utilisation de mon composant et je vais pouvoir retrouver avec Showcode par exemple des exemples d'utilisation de mon composant et puis et retrouver ici en fait l'ensemble des preuves de notre composant et d'avoir une description de ses propriétés j'ai parlé tout à l'heure de Knows on peut le voir ici en fait c'est la partie playground et donc là ça va permettre de jouer avec notre composant et de changer dynamiquement de changer je vais par exemple choisir le xxmall et puis je vais voir tout de suite le rendu de cette modification sur mon composant je peux faire pareil sur le round sur le hotline etc donc ça ça va permettre à un développeur qui va avoir besoin d'utiliser ce composant avec ce playground il va pouvoir jouer avec le composant et du coup mieux comprendre comment il peut l'utiliser donc ça c'est l'ensemble des documentations dont on retrouve en particulier notre avatar de tout à l'heure et l'autre partie de la documentation ça va être plus des guides d'utilisation donc là c'est tout ce qui est généré comme je disais tout à l'heure avec MDX donc là on va retrouver par exemple un guide de démarrage de notre design system où je vais pouvoir avoir de la documentation plus textuelle avec de l'insertion de codes sources je peux avoir des choses un peu plus évoluées également comme les couleurs où là c'est là qu'on va voir l'intérêt du MDX c'est que je vais pouvoir dynamiquement générer la liste des couleurs qui sont définies dans mon design system donc ça va pouvoir regarder un peu les couleurs proposées par mon design system grâce à MDX donc voilà un bon exemple en fait qui est assez riche en fait d'unitisation de storybook pour documenter un design system donc pour conclure si on veut réussir son design system il y a 5 choses à prendre en compte tout d'abord qu'il soit cohérent donc la façon dont les composants sont construits et gérés doit suivre un modèle prévisible pour simplifier en fait l'usage des composants et uniformiser l'ensemble il doit être réutilisable donc on retrouve l'idée du composant modulaire afin qu'il puisse être réutilisé dans de nombreux contextes il doit également être autonome donc votre système de conception ne doit pas être dépendant d'une techno d'un outil ou des solutions bloquantes mais doit rester ouvert et flexible il doit être accessible pour tout le monde donc les applications créées avec votre système de conception doivent être utilisables par le plus grand nombre quelle que soit la manière dont il accède sur le web et il doit être robuste donc quel que soit le produit ou la plateforme sur lequel votre système de conception est appliqué il doit fonctionner avec un minimum de bugs donc je vous remercie pour votre attention j'espère que nous avons réussi à répondre à toutes vos questions et si ce n'était pas le cas nous restons à votre disposition pour échanger sur le sujet je vous remercie au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir